Bonjour la famille, bonjour, bonjour, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue sur ma page, le Pôle de Nouveau. Et pour ceux qui sont déjà abonnés, je vous dis rebonjour. Merci de vous être abonné et de continuer à partager les vidéos, commenter aussi. Pour ceux qui sont nouveaux, ne pas oublier de vous abonner. Et aussi de prendre un peu de temps de lire les anciennes vidéos. Aujourd'hui, nous allons parler de la Pologne. Visa étudiant en Pologne, comment faire, comment s'y prendre, comment prendre rendez-vous, quels sont les documents requis, tout ce qui concerne la procédure. Nous allons parler de ça dans cette vidéo. Déjà, il faut savoir qu'en Pologne, l'éducation se fait sous deux aspects. Il y a l'éducation en anglais, l'éducation en polonais. Et vous vous doutez bien que si vous êtes étudiant en polonais, vous devez faire une année préparatoire de langue polonaise. Voilà, vous devez faire une année préparatoire de langue polonaise. Et si vous devez étudier en anglais, vous devez prouver à l'université dans laquelle vous allez voulu étudier en anglais que vous disposez, voilà, des connaissances, voilà, en anglais. Généralement, on vous demandera un certificat d'attestation de niveau BDE en anglais, que ce soit TOEFL, TOEIC, DRA LUNGO, ou bien EF7, voilà. Donc, ça c'est pour le premier point. Dans une prochaine vidéo, je pourrais vous conseiller certaines universités à Bakou pour ceux qui veulent étudier en polonais, qui proposeraient des préparatoires en polonais, par exemple l'université de Lodz, par exemple l'université de Varsovie, ou bien l'université de Baklo. Voilà. Donc, il y a certaines universités, mais ça viendra dans une prochaine vidéo. Je veux dire, le but, c'est à l'étape du visa. Comment composer un bon dossier ? Comment prendre rendez-vous ? Parce que, par exemple, pour l'ambassade de Pologne au Nigeria, où sont amenés mes frères camerounais, ghanéens, nigériens, à aller demander le visa, parce qu'il n'y a pas une représentation diplomatique pour demander un visa dans leur pays. Comment prendre rendez-vous ? Parce que, généralement, c'est très compliqué pour prendre les rendez-vous, surtout depuis la période Covid, pour prendre un rendez-vous pour aller au Nigeria, à l'ambassade de Pologne, à Abuja. Bon, généralement, voilà, ça se passe en ligne. Vous entrez, par exemple, dans le site ambassade de Pologne au Nigeria, vous entrez dans le site, vous allez voir comment prendre un rendez-vous, voilà, à où tu t'es qu'en appointe même, voilà. Comment prendre un rendez-vous, ça se fait en ligne, et on vous envoie, voilà, un code, voilà, un fichier, un fichier, comment on va dire, avec la date de votre rendez-vous, l'heure et tout. Mais, comme j'ai dit, depuis le Covid et tout, c'est très compliqué, c'est très compliqué. J'ai des connaissances qui, peut-être même pas eu de rendez-vous, voilà, qui peut-être même jamais eu de rendez-vous un an plus tard. Donc, c'est compliqué, mais, il se paraît que, voilà, depuis un certain temps, l'ambassade étant, étant pas vu, étant, ils ont remarqué qu'il y avait cette difficulté, voilà, pour des étudiants à prendre rendez-vous. Je crois qu'ils ont allégé, le sol égé, le système, c'est peut-être plus facile. Mais, bien sûr, il faut s'y prendre avant. Il faut s'y prendre avant. Il faut, je ne sais pas, si quelqu'un veut demander peut-être un visa, je prends un exemple, voilà, là, comme ça, quelqu'un veut demander un visa en jouant ou en j'ai, je conseille vivement l'étudiant de commencer à prendre rendez-vous minimum deux mois à l'avance. Minimum deux mois à l'avance. Moi, je pense qu'actuellement, c'est la meilleure technique. Deux mois ou un mois à l'avance, oui, mais franchement, pas eu deux semaines ou pas une semaine avant. C'est que, vraiment, ça serait très compliqué. Très compliqué parce que, c'est très sollicité, l'ambassade Pologne au Nigé. Donc, comme j'ai dit, ça se prend à l'avance, ça se prend en ligne. Vous entrez dans le site de l'ambassade Pologne au Nigéria ou pour ceux qui sont dans d'autres pays. Voilà, vous entrez dans l'ambassade de Pologne du pays dans lequel vous vous trouvez. Mais comme j'ai dit, pour les Camerounais, pour les Ghanéens, pour les Nigériens, tout se trouve à Abu Dhabi. Vous devez tous, pour les gens de Guinée et de Quattro-Gièles, vous devez tous vous rendre à Abu Dhabi. Voilà. Maintenant, passer cette étape, quel document fournir ? Il faut déjà comprendre. Si vous souhaitez faire des études en polonais, vous allez auprès de votre université obtenir ce qu'on appelle une lettre d'acceptation en langue polonaise. Voilà. Ce sera, bien sûr, vous devriez payer des frais de scolarité et il est conseillé. Il est même obligatoire dans certaines écoles, mais il est aussi très conseillé pour vous faciliter ou bien pour vous augmenter les chances d'obtenir le visa, de payer tous les frais de scolarité à l'avance. C'est très conseillé. Voilà. Il est très, très, très conseillé à l'exam. Très, très conseillé. Voilà. De payer à l'avance. Vous êtes obsédé et le reçu de paiement et les frais de... Voilà. Les frais de... Pardon. Et le reçu de paiement et la lettre d'acceptation de l'école pour les études en langue polonaise ou la lettre d'acceptation de l'école en langue anglaise, dépendamment de la langue laquelle vous voulez étudier. La réservation. Voilà. Votre réservation de chambre. Vifement, même si plus tard, vous voulez aller prendre un appartement, vifement, on vous conseille toujours de prendre une rénovation de chambre de votre université, un dortoir universitaire. Ça prouve à l'ambassade ou au consulte qui gérera votre dossier que vous venez pour étudier. Vous voulez être dans un cadre éducationnel, dans un cadre universitaire. C'est très conseillé. C'est pas conseillé ou du moins, il y a peu de chance lorsque vous partez prendre une réservation d'une chambre et vous venez demander un visa avec. Ça sonne pas bien. Conseille évidemment les gens que je vous prends une réservation d'un dortoir, d'une chambre, de votre université où vous partez. Ça vous donne vraiment beaucoup de chance. Promis ces documents. Il vous faudra une assurance médicale couvrant au minimum et à ce plafond de 30 000 euros. Généralement, pour ceux qui sont au Cameroun, il y a AXA et qui doit aussi couvrir la zone Schengen. Parce qu'on n'oublie pas que la Pologne fait partie de la zone Schengen. Il y a AXA, il y a AXA, il y a aussi comment on appelle Allianz. Il y a des assurances. Il y a des assurances. Pour ceux qui ne connaissent pas, je propose déjà pour l'aide d'un monnaie AXA et Allianz. Ils couvrent la zone Schengen. Pour d'autres pays, ils peuvent taper. Ils peuvent taper par exemple l'assurance voyage Schengen. Il y a une assurance par rapport au pays dans lequel ils sont. Je crois que AXA se trouve dans beaucoup de pays en Afrique. Et voilà, je vous conseille vivement AXA pour la Pologne. Ça doit couvrir au minimum 30 000 euros. Il faut toujours vérifier l'assurance que vous prenez. Quel est son plafond ? Quel est son plafond ? C'est très important. Et aussi, quel pays ça couvre ? Mais généralement, on vous conseille que votre assurance doit couvrir non seulement le pays où vous devez aller dans la zone Schengen, mais aussi tous les autres territoires de la zone Schengen. C'est-à-dire que ça doit couvrir la zone Schengen. Voilà. Après cela, évidemment, vous savez qu'il faut avoir votre passeport, votre copie de passeport, votre lettre d'acceptation de l'université, l'assurance voyage, et mes quatre photos. Très importante, 3,5 cm, 4,5 cm. Net et contrasté et de fond blanc. Les photos, faites attention. Voilà, les faits de photos à fond noir ou à fond gris. En fond blanc, net et contrasté. Du moins, allez dans un laboratoire photo professionnel. Vous expliquez que c'est pour une demande le viseur. Ils comprennent. Je crois qu'ils comprennent. Au-delà de cette document, il vous faut aussi dans un premier temps ceux qui seront parrainés par leurs parents, mais je dirais par leurs parents ou un membre de leur famille, pas un ami, le parent ou un membre de la famille. La Pologne existe ça. Vous allez dire, je vous appelle entre dans le site de Pologne, la Massade de Pologne au Nigéria. Vous allez dans la rubrique Visa. Vous allez vous liser jusqu'à la fin. Vous prenez le livre de la fin jusqu'à la fin. Vous verrez qu'il y a une mention où l'ambassade dit que vous devez être parrainé par un membre, uniquement par un membre de votre famille. Un parent ou un membre de votre famille. C'est très important aussi. À cela, sponsorship l'état, une lettre prise en charge, lettre de parrainage. Légalisé par un notaire. C'est très important. Ne prenez pas une lettre, voilà une lettre de votre parrain. Il signe juste comme ça et tout vous venez avec. Non, on va vous rejeter. Vous allez perdre votre temps comme ça. Allez légaliser votre lettre de parrainage chez un notaire. C'est hyper, hyper important les amis. Hyper. La Pologne ne joue pas avec. C'est très important. Vous devez la légaliser chez un notaire. Un notaire anglophone, bien sûr, parce qu'il n'y a pas le français. De préférence un notaire anglophone ou du moins un notaire bilingue. Voilà. Légaliser les gars. De plus, votre parrain, vous devez prouver effectivement qu'il est de votre famille. Il fait partie de votre famille. Un oncle, un dente, un cousin, un frère, un parent. Il faut prouver. Un livret de famille, un acte de naissance, je ne sais pas comment on dit, un livret de famille ou un acte de naissance. Si c'est un oncle, il peut donner son acte de naissance. Si c'est un oncle, par exemple, un oncle paternel donne son acte de naissance, votre père donne son acte de naissance. On fait le lien. On voit effectivement qu'ils sont frais. D'où, par, par patriarologie, votre oncle. Mais il faut prouver. Il faut prouver. Il faut prouver les hommes. Il faut prouver. S'il y a la lettre qui a été de parrainage, qui était, voilà, un notarié, il y a la preuve du lien de familiarité. Là, on passe maintenant au document le plus important. Bank Statement. Voilà. Bank Statement. Il est relevé de compte. Maintenant, j'ai lu, il demande les six derniers mois. Le relevé de compte les six derniers mois. Généralement, qu'est-ce qu'il demande ? Il demande que vous devez être capable de fournir 9 312 PLN, l'équivalent de 2 000 euros, à dire 9 312 PLN, c'est l'équivalent de 9 312 PLN divisé par 12 qui donne à peu près 777 PLN par mois qui est le minimum pour vivre en Pologne, fois 12 plus un 2 500 PLN de frais de retour au cas où vous devez rentrer. Ça fait à peu près les 2 500 euros. Mais, il est conseillé d'avoir un compte bancaire avec minimum 550 euros fois 12 mois. Je dis bien, 550 euros fois 12 fois 12 mois. Les amis, 550 euros fois 12 mois. Qu'il faut à peu près dans les 6 500, 6 600 euros. A peu près, vous devez avoir un compte bancaire de minimum 4 millions à 5 millions de francsifa. Quand je dis vous devez, votre parent, celui qui vous prend à charge. C'est très important. Vous devez le calcul 5 550 euros fois 12. Vous verrez ce que ça donne. Voilà. Vous verrez ce que ça donne. A peu près 6 660 euros. Voilà. Donc, c'est très important. C'est-à-dire, il est conseillé d'avoir su minimum cette barre pour pouvoir demander le visa. Ça sera à votre avantage. Ça sera à l'avantage de votre... Voilà, pour votre procédure. Maintenant, votre parent qui disposera de ce montant devra prouver comment fait-il pour gagner ce montant, cet argent? Quelle est sa profession? Est-il salarié? Est-il entrepreneur? Qu'est-ce qu'il fait? Est-il patron d'entreprise? Si le salarié sa fiche de salaire, attestation de travail. Je dis bien, il est salarié, hormis le contrat de... hormis le banque statement, voilà, hormis le banque statement, il doit montrer quoi? Fiche de travail, fiche de salaire et contrat de travail, tous signés par l'employeur. De même, que pour les revues de comptes pour les banques statement, ça doit être, il doit avoir le cachet de la banque. Très important, il ne venez pas avec un banque statement sans cachet de la banque. Le cachet de la banque puis la signature de celui qui a délivré le banque statement et son cachet. Très important. Si l'entrepreneur, il doit prendre, par exemple, l'entrepreneur, il doit prouver qu'il entreprenne, il doit montrer, peut-être, il doit prouver, voilà, je ne sais pas, avec des documents, par exemple, qui payent ses impôts, qui payent les rôles et voilà, il paie des taxes qui payent par exemple des patentes pour, si par exemple, il possède des, voilà, il fait dans l'immobilier par exemple, il fait dans l'immobilier, il doit, par exemple, donner des contrats de bail, il doit, par exemple, donner son titre foncier et tout ça doit être en anglais. Tous ces documents doivent être en anglais. Très important. Tous ces documents doivent être en anglais ou en polonais, si vous pouvez. Voilà. Donc vous direz, que ce soit un entrepreneur, que ce soit un salarié, il doit prouver sa profession, il doit prouver d'où il obtient cet argent qui sera évidemment à son rélevé des comptes, vous devez prouver vos liens de familiarité, il doit avoir la lettre de parrainage non tard les amis. Lorsque vous avez tous ces documents, ça respecte effectivement ce que je vous ai dit, vous êtes à peu près sûr que votre visa est sous la bonne foi. Après, vous devez remplir le formulaire de visa en ligne, long séjour, visa nationale dès long séjour pour les études ou pour le travail. Vous devez le remplir en ligne dans le site de l'ambassade, ça c'est rempli, vous l'imprimez et vous le signez. Visa long séjour à entrée multiple, très important. Visa long séjour à entrée multiple. J'ai fait une vidéo plus bas entre un visa au séjour de Schengen C et un visa national dès long séjour. J'ai fait une précision, j'ai fait une vidéo sur ça. Je vous invite à aller la lire. Voilà les amis. Maintenant, un petit point et un dernier point. Pour ceux qui ne sont pas du Nigéria, de la société Nigérienne ou qui ne vivent pas au Nigéria, qui sont peut-être Camerounais, Ghanéens, de Guiné-Bis, équatoriale, avant de vous rendre au Nigéria avec votre lettre de rendez-vous par rapport à l'ambassade, partez avec non seulement avec votre passeport qui est d'abord évident, mais surtout avec votre pièce d'identité de votre pays. C'est très, très important. Ça prouvera effectivement que déjà vous avez une carte d'identité. Vous êtes fiché dans votre pays. Vous avez une carte d'identité dans votre pays et que vous êtes réglo. L'ambassade le mentionne. Une pièce d'identité du pays d'où vos idées ont mis votre passeport. Tes amis, j'espère qu'on se comprend. J'espère qu'on se comprend. Voilà. Alors, au terme de cette vidéo, les amis, voilà, nous sommes déjà arrivés au terme de cette vidéo. J'espère que aujourd'hui, tous ceux qui souhaitent aller en Pologne, effectivement, vous allez vous donner les cartes pour pouvoir monter votre dossier pour pouvoir prendre votre rendez-vous. Attends, à l'avance, comme j'ai dit, vous rendre en polonais avec votre pièce d'identité, avoir tous vos dossiers traduits en anglais ou en polonais, notariés, surtout, tout ce qui est lettres de parrainage, tout ce qui est documents qui prouvent, par exemple, la fonction, surtout pour les entrepreneurs, les salariés, la lettre de travail signée. Je crois que je vous ai donné toutes, effectivement, toutes les astuces, toutes les astuces, voilà. Voilà. Donc, les amis, pour ceux qui ont des questions, qui aimeraient avoir une admission, qui ne savent pas comment s'y prendre, je vais laisser mon adresse email en description pour ceux d'autres, pour d'autres personnes qui ont déjà eu l'admission et qui cherchent, qui réfléchissaient, qui ne savaient pas comment s'y prendre pour les Nigériens ou même qui ne savaient pas où demander le visa. Vous avez vos réponses, laissez des commentaires, partagez la vidéo avec les amis et je vous dis à prochainement pour une nouvelle vidéo. Vous vous portez bien à ces bonnes semaines et les gars. A tous. Bisous.